Salutations YouTube, très petite vidéo très courte sur Dragon's Dogma 2 pour vous prévenir et vous éviter une catastrophe, un drame comme moi je l'ai vécu. Si jamais vous mourrez ou que vous reprenez la partie après avoir quitté le jeu, vous allez pouvoir charger de deux manières différentes. Charger la dernière sauvegarde et charger depuis le point de sauvegarde. Voilà, cliquez toujours sur charger la dernière sauvegarde. Donc charger la dernière sauvegarde, ça va charger en gros la dernière sauvegarde automatique. Donc peu importe où vous étiez rendu, si vous avez quitté le jeu en cliquant sur sauvegarder et quitter, bon voilà, c'est ça. Si jamais vous êtes mort et que vous cliquez sur charger la dernière sauvegarde, vous allez revenir, je sais pas moi, dix minutes avant, quelque chose comme ça. Donc ça tout va bien, par contre, charger depuis le point de sauvegarde, ça va vous ramener à la dernière fois que vous avez sauvegardé dans une taverne. Et j'insiste bien dans une taverne. Si vous avez sauvegardé un campement, ce qui, on aurait pu le croire, pourrait être considéré comme un point de sauvegarde, et bien ça ne compte pas. Voilà. Donc je dis ça parce que moi, j'ai fait pas mal de campements, mais au niveau de la taverne, j'avais juste fait la taverne du tuto. Après j'ai joué huit heures, j'ai fait, je sais pas, six, sept, huit campements. J'ai chargé au dernier point de sauvegarde et je suis parti huit heures en arrière en effaçant ma save. Donc voilà, vous êtes prévenus, faites très très attention. Si jamais vous cliquez sur le point de sauvegarde, il faut que vous sachiez que c'est uniquement reprise dans une taverne. Voilà. Vous êtes prévenus, j'espère que vous n'aurez pas vécu un drame comme moi et j'espère que je vous aurais évité d'en vivre un. En tout cas, profitez bien du jeu, des bisous et à la prochaine.